Dans cette partie, nous allons évidemment découvrir notre maquette. Ici, je le mets en plein écran pour qu'on puisse mieux la consulter. Donc ici, si vous regardez bien, sur l'entête, on a le logo de l'agence. On a un certain nombre de menus de navigation qui vont nous permettre, bien sûr, de pouvoir naviguer dans notre site. On a cette phrase d'accroche, votre notoriété, notre priorité. On a, bien sûr, le paragraphe qui suit, avec, bien sûr, le trait qui est là au bas. S'en suit un bouton. Voilà, voici l'entête. Et derrière, on a quand même l'image de l'ordinateur. Donc, tout ceci, bien sûr, vous est transmis dans un dossier qui se trouve à la racine du dossier de formation. Après, on aura la présentation de l'agence Crack Agency, bien sûr, avec la photo et du texte. Après, au bas, on aura, bien sûr, une vidéo, peut-être, montrant l'agence dans ses activités. Et après, ceci, viendra, bien sûr, nos services avec plusieurs points, déjà, qui sont disponibles. Ce que l'agence propose. Après, maintenant, on aura, bien sûr, l'équipe. L'équipe, bien sûr, de Crack Agency, le directeur artistique, les assistants et autres. Quelques réalisations de leur projet et pourquoi pas découvrir plus ou bien, dès le départ, l'avoir ici, voir tous les projets. On aura trois témoignages ici à afficher, mais rien ne nous empêche d'en avoir plusieurs, en tout cas, d'en faire une zone slidée. Voilà. On aura, après, maintenant, le formulaire de contact qui va permettre aux utilisateurs, si au besoin, de nous envoyer des mails, ou bien, en tout cas, de nous envoyer des messages. Et un certain nombre de partenaires, le pourquoi, maintenant, je l'ai choisi ici, parce qu'on peut avoir des rabais si on veut faire une diffusion au niveau de la 2STV, CNTV et TFM. Et au bas, la signature, bien sûr, ce qu'on appelle plus communément le foutreur, avec les informations qui s'y sont. Voici de façon très rassemblée ce qu'on aura à faire dans ce cours et l'intégrer de A à Z dans WordPress.